La croissance démographique et ses effets Aujourd'hui, plus de 7 milliards d'hommes vivent sur la Terre, un chiffre qui n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire de l'humanité et qui connaît une croissance accélérée depuis les années 1950. Selon les projections des démographes, la population mondiale devrait continuer d'augmenter pour atteindre 9 milliards d'habitants en 2050. La croissance démographique, c'est-à-dire l'augmentation du nombre d'habitants, et généralisée. Mais elle n'est pas pour autant uniforme. On distingue ainsi des variations selon les régions du monde. Les foyers de population d'Asie du Sud et d'Afrique ont une croissance démographique forte. La population y augmente rapidement puisque la natalité y est élevée alors que la mortalité est en baisse. On dit que l'accroissement naturel est fort. Les foyers d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Océanie et d'Asie de l'Est ont quant à eux une croissance démographique faible. La population augmente peu, voire diminue dans certains pays comme la Russie. L'accroissement naturel est bas, voire négatif. Ces différences de dynamique s'expliquent par de nombreux facteurs, parmi lesquels l'amélioration des conditions de vie des populations, l'accès à l'information et aux soins, l'accès à la scolarisation. D'autres facteurs culturels, politiques, historiques, tels que les politiques de contrôle des naissances, peuvent aussi être pris en considération. Qu'elles soient fortes ou ralenties, la croissance démographique est donc un enjeu majeur pour l'avenir des pays du monde entier. Dans les pays pauvres, la croissance démographique forte des populations entraîne de nouveaux besoins. Il faut ainsi nourrir, loger, éduquer et proposer des emplois à une population majoritairement jeune et dynamique. L'entassement de populations dans des quartiers de fortune tels que les bidonvilles, la dégradation de l'environnement et la pollution sont des défis majeurs pour ces régions. A l'inverse, dans les régions où l'accroissement naturel est faible, les États doivent faire face à un vieillissement de leur population, ce qui pose notamment le problème du renouvellement des générations et l'adaptation à une population de plus en plus âgée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada